Allons-y. Vous avez écrit à propos de votre grand-père, à propos de votre père, et maintenant, c'est au tour de votre mère. Pourquoi? Elle est le contraire de notre époque. Tout ce que vous pouvez voir sur une chaîne de télé, elle est l'inverse. On est dans une époque où tout le monde a peur. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur d'exister. On est dans un monde de principes, de précautions, de... Elle ose. Si elle aime quatre hommes, elle les installe à la maison. Elle court le risque d'être absolument vraie. Comment un jeune garçon de 9-10 ans réussit à vivre alors que votre mère avait quatre amants sous un même toit? C'était vivant parce que je voyais une femme réelle. Il y a plein de femmes qui nous écoutent, qui ont des amants, qui les cachent, qui ne sont pas réelles. Elles vivaient dans une vérité. Et donc, pour un enfant, être confronté à la vérité des adultes, c'était un spectacle inouï. C'était la fois violent et un spectacle d'une grande beauté. Parce que quand les êtres humains sont vrais, ils sont magnifiques. Et les maisons des autres me semblaient beaucoup plus ennuyeuses. D'ailleurs, mes copains préféraient venir chez moi. Mais il y avait pas des scènes de jalousie ou certaines tensions? Non, je voyais ces hommes se battre. Il y avait une compétition amoureuse extraordinaire. Ils essayaient de la faire rire et ils l'embarquaient. Ils faisaient des choses absolument folles pour éliminer les autres. Donc, on était au cinéma. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'ils faisaient tous du cinéma. Ils en ont fait beaucoup de films français des années 70, 60. Fais pas ça, Rosalie. Mais je ne t'appartiens pas! Tu m'as pas acheté! Est-ce qu'il y avait un côté sombre à tout ça, quand même? Il y avait beaucoup de souffrance transfigurée dans un culot monumental. Monumental. Et ce qui était étonnant, c'est que je voyais bien que toutes les autres femmes, à l'époque, les copines de ma mère, étaient interloquées. Ils se disaient, mais comment on fait-elle pour vivre ça, quoi? Et ce qui est bouleversant aujourd'hui, c'est que depuis que le livre est sorti, le livre a le même effet qu'elle à l'époque. C'est que je vois par les kilomètres de courrier, de messages que je reçois par les réseaux, des femmes qui se posent des questions. Et moi, au fait? Est-ce que j'ose vivre? Alors, c'est extraordinaire. Ça va de la femme qui referme le livre et qui quitte son mari. Elle le ferme un mardi, elle le quitte le jeudi et le week-end d'après, va rejoindre son amour de jeunesse au Portugal. Il y a 15 jours, il y a un homme qui m'envoie un message qui est un conducteur de métro à Paris. Il me dit, je viens de lire ce livre. Je me dis, mais au fond, est-ce que je vis moi aussi? Il était amoureux d'une femme qu'il prenait tous les matins. Il m'envoie un message et il me dit, lundi, si elle est dans le wagon, je prendrai mon micro et je lui ferai ma déclaration d'amour. Je lui lirai des poèmes d'Aragon. Je pensais pas qu'il le ferait, il le fait. Toutes les femmes dans la rame se sont disent, mais est-ce que c'est moi? Il a décrit le manteau rouge qu'elle portait. Elle lui a laissé un livre avec le numéro de téléphone. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Il est conducteur de métro à Paris. Il a couru le risque de prendre et de dire sa vérité. Ça m'enchante. Est-ce que certains lecteurs, lectrices ont déjà écrit pour vous dire, écoutez, votre littérature a en quelque sorte détruit ma vie? Ça s'est déjà passé? J'ai reçu la semaine dernière une enveloppe épaisse. Je l'ai ouverte et il y avait mon livre déchiré aux mille morceaux, sans lettres, sans explication. Est-ce que sa femme l'avait quittée? Je ne sais pas. Mais c'est très violent, hein? Et en même temps, c'est un éloge. Parce que ça veut dire que le livre a touché quelque chose. Récemment, je disais certains passages des lettres d'amour de Nabokov à sa conjointe Vera. Nabokov qui semblait croire à l'amour éternel, au grand amour avec une seule personne. Y croyez-vous? C'est pas que j'y crois. C'est que je ne vois pas comment on peut s'en sortir sur terre si on n'a pas accès à un chef-d'oeuvre. Ça me semble invivable, si à un moment on ne le trouve pas. Ça me semble proprement invivable. Et je ne comprends pas comment autant de gens ont pu renoncer. Ça me paraît fou. Littéralement fou. De vivre en couple? Non, de renoncer à un amour qui soit un chef-d'oeuvre absolu. Mais nous n'aurons vécu qu'autant que nous aurons aimé. L'enjeu est énorme. Je veux bien faire des compromis sur mes couleurs de chemise, mais ne pouvez pas sur ces questions-là. C'est impossible. Est-ce que le mode de vie de votre mère, vous l'appliquez dans votre propre vie? Je ne copie pas ma mère, mais je vis avec la même liberté. C'est là que je dis aux gens les choses. Ce qui est très risqué et jouissif, au final. 1 1